Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La Fondation Dr Jacques Paradis est toujours très active. Alors pour nous en parler, je reçois la toujours très dynamique et sympathique directrice générale de cette fondation, Mme Caroline Gamache. Mme Caroline, bonsoir. Bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. C'est toujours un plaisir de venir vous rencontrer. Et Caroline, que c'est réciprocant. On a du plaisir. Ah ben oui. Et surtout pour une bonne cause. Toujours. C'est vraiment, puis la Fondation Dr Jacques Paradis, je sais qu'à toutes les fois qu'on fait des émissions ensemble, je me répète, puis ça ne me fait rien de me répéter, mais elle est tellement importante. Puis je reviens encore, je sais qu'ils vont dire, OK, la classe, il radote. Non, 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 je ne radote pas, ce n'est pas vrai, parce que je veux encore une fois avertir. Puis il y a peut-être juste trois, quatre personnes qui ne sont pas au courant, là. Ça fait que je vise eux autres, là. Exactement. Je vise eux autres. Exactement. Parce qu'on le sait qu'arrêtez de dire, ben, ils ont un gros budget, le ministère de la Santé, c'est quasiment 50 % du budget du Québec, blablabla, blablabla. Ils ont de l'argent? Non, ils n'ont pas tant d'argent que ça. Puis il y a, si ce n'était pas que de la fondation Dr Jacques Paradis, il y a bien des instruments spécialisés qui sont ici, en région, ici, chez nous, en Abitibi-Ouest, qu'on n'aurait peut-être pas, puis que les gens seraient obligés de se déplacer à l'extérieur de la région. Ça, il faut le dire. Bon, ma petite montée de lait faite. C'est correct, j'aime ça, des montées de lait comme ça. Oui, c'est bien, c'est bien, parce qu'on sensibilise les gens, mais c'est vrai que les gens, on sait depuis le temps que cette fondation-là existe. Les gens seront sensibilisés, puis bravo à toute la population. Moi, ça me tente qu'on débute avec un événement qui va se produire très bientôt, le 27 avril prochain. Quel est ce bel événement? C'est notre buffet gastronomique annuel. Par les années passées, on en avait fait. On se souvient qu'on avait eu comme invité le conférencier M. Pierre Bruneau, également Gino Chouinard l'an passé. Cette année, on fait un petit renouveau. On a laissé de côté une conférence pour faire place à un spectacle d'humour avec nul autre que Mario Tessier. Oh, plus grande gueule. Exactement. Donc, les gens vont pouvoir apprécier un souper. Écoutez, encore une fois, de renommée, j'ose dire, internationale. C'est un journal offert par Stéphane Brouillard, mais également une soirée tout en humour avec Mario. On connaît deux grands noms. On connaît Stéphane Brouillard, comment il est un chef extraordinaire. Moi, je l'enverrais dans des douze étoiles si ça existerait, puis Ygon irait. Effectivement. Effectivement. Puis, on a aussi Mario Tessier. Bien, Mario Tessier, je ne l'ai pas vu en spectacle, mais j'en ai entendu parler beaucoup. Puis, on a qu'à penser aux grandes gueules, ceux qui ont suivi un peu. Oui, à la radio. À la radio, exactement. Comment on va chercher un artiste comme ça? On travaille fort. Oui, ça doit. On travaille très fort. On cherche dans tous les petits raccoings, mais c'est justement depuis les années qu'on cherche des personnalités qui vont venir dans la région. On se fait un nom. Plusieurs nous réfèrent à d'autres personnes. Ils nous mettent en contact. Puis, de fil en aiguille, on arrive à un Mario Tessier qui est disponible, puis qui est très content de venir en région pour nous. Oui, j'en suis persuadé. On invite les gens. C'est le 27 avril prochain. Ça me tente quasiment de vous demander, mais là, on est aujourd'hui le 9 avril. Oui. Et puis, l'émission passe le 16 avril. Moi, je suis à peu près certain que le 16 avril, n'attendez pas parce qu'il n'y a pas de billets. Je vous dirais qu'en date d'aujourd'hui, du 9 avril, écoutez, il me reste une dizaine de billets. Oh, OK. Sur plus de 200. Donc, nous, on est très heureux de ça. Mais si vous voulez être parmi nous, si vous ne voulez pas rater cette soirée incroyable, ticketaccès.net, fondation Dr Jacques Paradis, puis… Le coût du billet. 200 $. Vous avez un souper de 4 services. Vous avez également le spectacle d'humour. Et on vous redonne un reçu pour fin d'impôt d'une valeur de 80 $. Donc, ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'être des nôtres. Et surtout, pour la cause, c'est ça qui est important. C'est exactement. C'est pour la santé des gens d'Habitivé-Ouest. Voilà. Exactement. Fait qu'on n'oublie pas, le 27 avril prochain, souper gastronomique bien préparé par notre ami Stéphane Brouillard. Et également, si vous voulez venir en rire un coup, c'est le cas de le dire. Bien, là, assister au spectacle de Mario Tessier, parce que quand on parlait, on prenait à la radio des grandes gueules, il savait nous faire rire. Oui, oui, oui. Fait que, puis, je vous dis, là, l'émission est le 16 avril, il ne faut probablement qu'il ne reste plus de billets. Puis, c'est pour une bonne cause, la fondation Dr Jacques Paradis. Dans les notes que vous m'avez envoyées, on nous dit qu'il y aura de grands dévoilements lors de ce souper-spectacle. On peut-il en savoir un petit peu plus? Entre autres, on va dévoiler notre prochaine grande activité, qu'on va faire une activité, je dirais, qui est un petit peu plus familiale, sportive, qui va se tenir cet été. En juillet prochain. Donc, on va faire le dévoilement de ça, également, avec qui qu'on s'est associé pour réaliser ce bel événement-là. Donc, ça va être très intéressant. On va également faire le dévoilement d'un grand projet qu'on va soutenir, qu'on va appuyer, qui va avoir un bel impact très concret sur la santé des gens d'Abitibi-Ouest, sur les familles aussi des gens de notre territoire. On ne peut pas en savoir plus. Bien, là, je me garde des surprises pour ma soirée. Et je vous comprends. Je fais juste vous agacer un petit peu. C'est correct. Parce que je savais, j'ai dit, quand elle m'a envoyé ses notes, je me suis dit, même si je pose la question, elle ne répondra pas. Bien, j'ai répondu. Mais ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas répondre, c'est qu'elle ne peut pas répondre. Bien, exactement. On se garde des petites surprises pour la soirée. Une chose est certaine, vous avez juste attiré mon regard un peu, c'est que c'est une activité prochaine qui s'en vient, activité familiale. C'est ça? Oui, oui, plus familiale parce que bon, le souper gastronomique, c'est peut-être moins évident d'apporter les enfants et tout. Mais l'événement qu'on va proposer pour juillet prochain, écoutez toutes les familles, famille ou pas famille, les amateurs de sport ou de spectacle, d'humour même. Ça va être un caractère un peu comique, cocasse. Et voilà, arpique notre curiosité. Et voilà, donc restez à l'affût et quand le grand dévoilement va être fait le 27, c'est sûr qu'également la promotion va être faite par la suite sur nos réseaux sociaux, site internet, etc. On vous comprend très bien et on va changer de sujet. Bien, moi je vous suis. Fait que n'oubliez pas, le 27 avril prochain, le souper gastronomique avec aussi comme invité Mario Tessier. Fait que si vous voulez rire, c'est le temps. Si vous voulez bien manger, c'est le temps également. Mme Gamache, si on regardait le suivi de campagne de financement 2023-2025, on en est rendu où? Est-ce que l'objectif actuel, on s'approche de l'objectif selon vous? Est-ce que l'objectif va être atteint? Je vous laisse aller sur ça. Je peux dire qu'on a lancé notre campagne en mars 2023. Donc, ça fait un peu plus d'un an qu'on est en campagne. Sur notre objectif de 600 000 $, on a plus, je dirais, quasiment 100 000 $ de plus que la moitié de ramassé. Donc, ça va quand même bien. On sait qu'il reste quand même un petit peu de temps à notre campagne, mais on continue de travailler très fort. On sollicite la population. On essaie également de proposer des belles activités qui vont pouvoir être profitables, tant pour la population que pour la fondation et la santé en Abitibi-Ouest. Donc, ça va bien. On a des beaux projets également qui commencent à se réaliser parce que quand on lance notre campagne, on dit qu'on appuie tel projet, tel projet. Et là, on commence à les voir se réaliser aussi tranquillement, pas vite. Ça fait que ça, ça va être également encourageant pour dire que ça a un impact direct, nos dons pour la santé des gens d'ici. Ça fait qu'on contribue encore plus. Donc, on est très enthousiastes et très confiants également pour notre campagne. Des projets qui se réalisent et des projets à venir. Vous en avez parlé un tout petit peu. Il y a des projets qui se réalisent et on en a parlé déjà. Puis moi, j'aimerais qu'une bonne fois, tous les deux, on s'assoie et qu'on regarde pour avertir les gens, informer les gens d'une manière informelle, surtout pour tout ce qui a été acquis dans le service de santé en Abitibi-Ouest grâce à la fondation Dr. Chak Paradis. – On aurait besoin d'une grosse émission. C'est plus de 6 millions de dollars qui ont été investis depuis, je dirais, fin années 80, début années 90, justement en équipements médicaux, petits ou grands équipements. Peu importe, également, par le passé, il y a eu beaucoup aussi de recrutement, d'activités de recrutement et de rétention de personnel spécifique pour des soins en région. Donc, effectivement, c'est énorme la contribution qui a été faite depuis toutes ces années. C'est au-delà de 6 millions de dollars. Puis grâce à la générosité des gens d'ici, ça aussi, il faut le souligner, les partenaires, les entreprises, les gens d'Abitibi-Ouest sont très généreux. Puis c'est principalement grâce à eux qu'on a pu faire ces grandes réalisations-là. Et puis pour la présente campagne, bien, c'est des équipements pour l'urgence, le département de l'urgence à l'hôpital de la Sœur qui a été acheté et qui continue d'être acheté. C'est des investissements de plus de 45 000 $ qui vont être faits. Également, l'aménagement des salles de pause pour les professionnels de la santé. On n'en avait tout simplement pas au centre hospitalier à la Sœur. Ceux du centre de Macamique, du CHSLD de la Sœur, bien, c'était des endroits qui manquaient beaucoup d'amour. Et puis, ça fait quelques années déjà qu'on dit, mais il faut prendre soin de nos professionnels de la santé. Oui, oui, parce qu'on a le besoin. C'est la mission qu'on s'est donnée pour cette campagne-ci de soutenir leur travail, de faire rayonner leur travail puis leur implication dans la santé des gens d'ici. Donc, c'est ce qui est en train de se réaliser là, présentement. Et puis, prochainement, on s'attend dans les prochaines semaines, prochains mois, également l'aménagement d'une chambre de soins palliatifs au centre hospitalier à la Sœur. Ce qui n'avait juste pas, il n'y en avait carrément pas, donc pour les familles, pour les professionnels aussi de la santé, mais surtout pour la clientèle. On devait penser à ça. C'est quelque chose qui était pertinent d'appuyer. Puis, les gens n'ont pas assez d'être malades, mais au moins d'avoir un certain confort. Exactement. Et familial aussi. Un petit cocon, effectivement. Parce qu'on a besoin de l'appui de notre famille en particulier quand on reçoit un pareil diagnostic. Effectivement. Puis, c'est quelques projets, entre autres, mais il y en a tellement d'autres. On vous donnera une heure et demie. Bien, je suis prête à venir. Écoutez, on peut se garder une demi-journée si vous voulez. Ah, OK, il n'y a pas de problème. Très vite. Mais, un nouveau site Internet? Oui. Bien, l'an passé, on a revampé notre image, on a changé notre logo. On s'est dit, il faut tout refaire en neuf. Donc, on a travaillé très fort sur un nouveau site Internet que je vous invite à aller visiter. Toujours à la même adresse, fondationjaquesparadis.org. C'est magnifique, le travail qui a été fait. Écoutez, c'est convivial, c'est dynamique, c'est facile, c'est sécuritaire également pour le don en ligne. Donc, ça vaut vraiment le détour. Et très vite, à peine une minute, l'AGA, Assemblée générale annuelle, le 18 juin prochain. Exactement, on invite les gens à participer à notre AGA, comme à tous les ans. C'est là qu'on parle, entre autres, justement, de nos réussites, de nos belles réalisations qu'on a faites durant la dernière année. Également, on parle de nos investissements et tout. Donc, tout le monde est invité à se joindre à cet AGA-là qui va se dérouler au centre hospitalier. Mme Gavache, merci infiniment. Toujours un plaisir de vous recevoir. Puis, continuez votre excellent travail parce que les gens ont besoin de vous, les gens ont besoin de la Fondation Dr Jacques-Paradis. C'est essentiel chez nous, en Abitibi-Ouest. Bien, merci de me recevoir encore une fois. Ça me fait toujours grand plaisir, à l'heure de me dire les yeux. Courte à pompe, si on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La 20e édition Nord en blouse de Le Show sera présentée très prochainement au centre des congrès de Rouyn-Noranda. Alors, pour nous entendre, je reçois celui qui vient faire son tour annuellement. C'est toujours un plaisir de le recevoir, M. André Ocetusko. M. Ocetusko, bonsoir. Bonsoir, Gabi. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Puis, les spectacles sont gros. Vous faites un travail fantastique. Ce n'est pas facile de rejoindre toutes ces vedettes-là. Je sais que vous avez beaucoup de contacts. Au fil du temps. Au fil du temps. On en a parlé un peu. C'est la 20e édition Le Show. C'est également la 2e campagne de financement. Je travaille en collaboration avec le Voix du Fénix, le CPE, le Voix du Fénix. La collaboration avec la Rambiouge. On présente ce spectacle pour soutenir les initiatives, les trucs qui ne sont pas financés pour assurer le développement des tout-petits. Oui, exactement. Parce qu'on sait que tenir une garderie, parce qu'on peut appeler ça comme ça, tenir une garderie, c'est excessivement dispendieux. Et puis, l'argent n'est pas toujours au rendez-vous. Absolument. Tout à fait, vous avez raison. Même si le gouvernement, il se dit sur le temps, on en a beaucoup à prendre soin, oui, mais c'est sûr que tout le monde en veut plus. Puis, on se jette sur le gouvernement à ce moment-là. Puis lui, les fonds ne sont pas, ce n'est pas un porte-monnaie à sens unique. De là l'importance de cette campagne de financement. Voilà. Et c'est exactement ce à quoi je voulais m'emmener. Alors, cette campagne de financement, on va en parler tout de suite. Moi, j'aimerais qu'on présente très vitement la 20e édition, le show, centre des congrès. C'est en 23e numéro de l'arrivée, on le sait. Et c'est le samedi 27 avril à 17h. On va en parler plus en détail tantôt. Mais comment on fait, M. Ocetosco, c'est ça ici que je vais vous présenter. Voilà. Il y a des gros noms là-dedans. Comment on fait pour réunir autant de beaux artistes? Ça part de multiples contacts. Depuis les années que je produis ou que je collabore avec certains spectacles, les habitudes se créent au fil du temps. Puis cette année, c'est sous forme d'un concert, un souper-concert-bénéfice, un souper, trois services. C'est pourquoi l'activité débute à 17h. Le temps pour servir leur poids, tout ça. Et le spectacle en tant que tel, le clou de la soirée, ce sont les spectacles. Enlevé de rideau cette année, j'ai l'honneur d'accueillir, nous avons l'honneur d'accueillir le trio La Sarroie, White Road. OK. White Road, c'est un groupe, un jeune groupe de vintage rock, formé de trois frères, les frères Lapierre. Nathan, Miguel et Jean-Simon. OK. Ils ont, d'ailleurs, ils ne sont pas... Juste, il faut vous dire, le trio a assuré les premières parties de l'Isalle Leblanc et des trois accords au Festival H2O. OK. C'est un jeune trio, mais je qualifierais d'un power trio. OK. Puis ça, ils serviront à enlever de rideau et débuteront le spectacle. En force, d'ailleurs. Ça fait que c'est eux autres qui sont enlevés de rideau, autrement dit. Alors, si on continuait avec les invités, parce qu'on veut avoir le temps de tout les présenter. Alors, je vous laisse aller, André, avec les autres invités. Les autres invités, c'est le BSSR Sympathique Réunion. OK. Composé de Reggie Réjean Lachance, le band leader du Mercedes-Band, qu'on a déjà accueilli. Et accompagné de Jess Malwood, le guitariste au Kilt. C'est un guitariste recherché dans le milieu. Il a participé à plusieurs émissions de télévision, notamment Country Centre-Ville avec Patrick Normand. Ah oui, oui. Juste pour résumer, Jess Malwood, c'est un guitariste accompagnateur recherché. La liste des gens avec qui il a travaillé est nombreuse. Il y a Céline Dion, Art Garfunkel. Simon Garfunkel. Art Garfunkel. La collaboration avec Garfunkel seulement. Aussi avec Robbie Robertson, le guitariste du groupe, la formation de band, qui accompagnait Bob Dylan. Il a travaillé aussi avec Brian Adams, Rock Voisin, Charles Lebois, Cash-Tin, Lou Barr, Kevin Parange, Jean Seguet. Il y a l'autre assez connu. Oui. Puis d'ailleurs, Sylvain Cossette, Laurent Jalbert aussi. Et en fait, il a participé à plus de 300 albums au Québec. En carrière plutôt. Ça fait que ça, c'est un des guitaristes. Puis Réjean Lachance, aussi, c'est quand même une légende. Le fameux Rich. Exactement. Il a travaillé avec... Jean-Marc Parrain beaucoup. Jean-Marc Parrain, évidemment. Puis Richard Seguet, Lara Fabian, Patrick Fiori, Sylvain Cossette, Rock Voisin, Martine Sinclair. Et notamment, il a aussi eu Denis De Jong à Beau et Chaud. Mais au FEDAM, c'est de travailler avec John Lerlidé, 5 ans, faire les grands stades en France, les gros spectacles. C'était la thèse principale de John Lerlidé. Parce que ceux qui prenaient leur JMP, on s'en souvient très bien. Oui, Flash tes lumières, tout ça. Flash tes lumières, exactement. On va faire un petit tour d'avion. Mais le fameux Redge, il était là. Et le batteur, c'est notre ami Phil Coulombe, Philippe Coulombe. Lui, Philippe, a une carrière scénique riche et variée. Il est passé de l'aventure de jardin mécanique à School. School, c'est le Super Trump Memory. C'est un spectacle hommage à Super Trump. D'ailleurs, ce spectacle-là, c'est tenu récemment au Théâtre du Cuivre. Ça fait ça le compte. Il est à titre de chanteur. Mais là, il va être batteur de la formation de BSSR. Puis, il a travaillé beaucoup avec Jerry Boulay, Justin Boulay plutôt, le fils de Jerry, avec Breen, avec Pépé Saint-Guitare. Puis, il a multiple talent. Pépé Saint-Guitare, ça, quand on parle du festival des guitares du monde aussi, je pense qu'il… Je ne pourrais pas vous renseigner là-dessus. Par contre, puis, on termine aussi Breen Leboeuf, qui est le chanteur principal de la formation. Breen, c'est un franco-ontarien, natif de Norby. Norby, oui. Il est reconnu pour avoir été le chanteur, le bassiste du groupe connu, Fétiche, au Québec, Off and Back. Off and Back, exactement. Et avec sa chanson Fétiche, « Mes blues passent plus dans la porte ». André, comment on fait… Je sais, vous m'avez dit que vous avez des relations, mais comment on fait pour aller chercher des gars comme Breen Leboeuf ? Breen Leboeuf, on le voit un peu moins, c'est vrai, mais quand même. Il a fait une carrière extraordinaire. Une carrière extraordinaire. D'ailleurs, sa carrière a pris son envol en 1969. Juste pour vous nommer, il a fait partie du groupe Chimo. Il a travaillé aussi avec April 1. À l'époque, en 1969, Chimo avait ouvert la deuxième journée du festival Express CNI au Stadium de Toronto. Il y avait sur la scène Mountain, Ten Years After, Delaney and Bunny, Janet Joplin. Il a débuté sa carrière assez fort. Il a quand même aussi travaillé avec le groupe Rock, très populaire à l'époque, April 1. OK. Mais au fil du temps, comme je le disais, les relations se sont tissées, des liens se sont tissés. Puis, on est maintenant des amis. Ces gens-là sont maintenant des amis. C'est ça. Ce sont des amis qui vous sont chers. Absolument. Ce sont des amis aussi qui viennent faire une prestation ici. D'ailleurs, le nom du groupe reflète bien. Ce sont des gens vraiment sympathiques. Oui, oui. Exactement. Fait que c'est tout ça, c'est quand même, comme je dis, une grosse bachette. C'est ça. Absolument. Le show, OK, c'est un... Pour... Nous avons gardé le même prix que l'année dernière. OK. Sauf que c'est le coût du billet de 150 $, mais ça comprend le souper avec trois services, puis deux spectacles. Puis, c'est quand même... Puis, il faut quand même garder une partie de l'argent pour servir aux infrastructures de la garderie. Le vol du Phénix, c'est important aussi. Très important. C'est une noble cause en français. Oui, oui. Exactement, oui. Puis, bravo à vous de vous... de vous donner à ce... pour le vol du Phénix. Parce qu'on l'a dit tantôt, ce sont des enfants. Puis, il ne faut pas oublier les enfants. Quand on montre un spectacle comme ça, on le montre pas... On le montre dans le but d'avoir... De vendre des billets, d'avoir du monde. Mais par en arrière, on sait très bien que cet argent-là, elle est primordiale. Oui, il y a quand même des coûts reliés au spectacle. Oui, aussi. Donc, il faut assumer ça. Mais ce qu'on peut ramasser, évidemment, va aller dans la caisse de la garderie. Puis, je travaille avec des gens vraiment sympathiques. Le conseil d'administration ainsi que les employés font un travail remarquable à ce niveau-là. C'est parce qu'il y a certainement aussi beaucoup de bénévolat autour de ça. On ne peut pas l'oublier, c'est sûr et certain. J'ai beaucoup d'heures de vie. Oui, sûrement. Je m'occupe de la partie... tout le spectacle. Le spectacle. OK. La balance, bien là, je travaille en collaboration. Mais au niveau... juste monter le spectacle, tout ça, c'est beaucoup de travail. Mais je dis pas... communiquer... Et vous commencez, mettons, vers quel temps de l'année, à peu près, à monter ce spectacle? Bon, je pense déjà à l'an prochain. Sauf qu'habituellement, là, depuis que... là, c'est la deuxième expérience, avec la garderie. Oui, oui. On commence vers la fin de l'automne, novembre, décembre. Ça commence à cogiter, puis après ça, les premières réunions en janvier, début janvier. Parce que ces artistes-là sont quand même bouqués, là. Oui, mais je dis... réservés à l'avance. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut y penser à l'avance, parce qu'il y a des gens qui ne seront pas nécessairement disponibles, ou sont temporés, ou il y en a qui font. Fait qu'il faut s'assurer d'avoir. Donc, c'est pour ça qu'il faut oeuvrer à l'avance. Oui, exactement. Alors, si... on remet si c'est la 20e édition, le show. Le show. L'endroit et la date. OK. Centre de congrès de Rwanda. OK. Le 27 avril, samedi 27 avril, les portes ouvrent à 17h, étant donné qu'il y a un repas. Et ensuite, pour l'information, le coût du vieil est de 150 $. On peut se les procurer chez Musique Mignot de Rwanda. Et facile à trouver. Le numéro de téléphone, 1-866-797-0144. OK. Je ne sais pas s'il va apparaître à l'écran, mais il y a un site web, musiquemignot.com. C'est facile à trouver. Puis, vous allez aussi sur la page Facebook du Nord-Anglou, si vous avez de l'information. Puis, il va y avoir... la publicité va débuter incessamment. Donc, il va y avoir une campagne publicitaire. Puis, on est visible... on va être visible. Est-ce qu'on peut déjà... j'extrapole un peu, là. Est-ce qu'on peut déjà envisager une troisième saison? J'y pense déjà. Je suis déjà à la recherche d'artistes, là. J'ai plusieurs scénarios. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut travailler à l'avance, parce qu'il faut s'assurer d'avoir les gens disponibles à la date voulue. Oui, exactement. Puis, là, ça va sensiblement les mêmes dates que cette année. On va toujours vers la fin avril. Là, l'année dernière, c'était au mois de mai, mais maintenant, ça va toujours se dérouler au mois d'avril, genre 27 avril, 26, 28, là, ces jours-là. Alors, les profits s'en vont pour la garderie, le vol du Phoenix, c'est important. Parce que ce sont des petits bambins, des petits bouts de choux qui ont besoin d'un endroit, c'est sûr. Puis, félicitations à vous, André, puis à toute votre équipe. Donc, on répète, c'est la 20e édition du show, c'est le Centre des congrès à Rwanda, 123 Avenue Murdoch, et puis, c'est le samedi 27 avril à 17h. C'est un souper-concert bénéfice. Alors, André, merci infiniment. Bon succès avec la 20e édition du show. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas de participer en grand nombre. L'endroit, la date, on vous l'a dit, prévillait 150 $ pour le concert et le souper également. Merci beaucoup, André, puis on va sûrement se revoir. Puis, bon succès. C'est moi qui vous remercie. Ça ne me plie pas de 27 avril. Et voilà. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se retrouve dans une prochaine émission de Info 9. Au revoir et bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada